Alors ce soir, nous allons rendre visite à une formation remarquable de trois cratères, donc un trio, trois cirques lunaires bien 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 visibles avec une petite lunette de 50, 60, 70 mm. Bien sûr, un plus gros instrument vous en donnera une meilleure définition. Elle est également visible avec une simple paire de jumelles, 10 x 50 ou 10 x 80. Donc n'hésitez pas à aller voir ce super trio, j'ai nommé les cratères Théophilus, Cyrillus et Catarina. Alors embarquement immédiat, c'est parti ! Théophilus, Cyrillus, Catarina forment un super trio remarquable dans la mer du Nectar. Ces cirques sont alignés selon un axe nord-sud et sont observables au mieux avec une bonne lumière aux alentours du cinquième, sixième jour de lunaison après la nouvelle lune, mais aussi au quatrième jour après la pleine lune. Donc première fenêtre de tir, deuxième fenêtre de tir pour l'observation, je répète, la première fenêtre de tir, ce sera le cinquième et sixième jour après la nouvelle lune. Et la deuxième fenêtre de tir, ce sera le quatrième, cinquième jour après la pleine lune. Voilà pour l'observation. Alors pour cette chronique, j'ai fait appel aux dessins et aux vidéos de deux abonnés. Je vais mettre en bas les coordonnées de ces deux abonnés qui m'ont très gentiment permis d'utiliser leurs dessins et leurs vidéos pour illustrer cette chronique. Merci à eux. Salut les gars, merci. Alors pour ce trio, pour les voir, il faut pointer vos jumelles, votre télescope, votre lunette vers le cadran sud, donc sud-est, environ 25-30 degrés de latitude et à peu près à moins 10-15 degrés de longitude au niveau des coordonnées lunaires. Alors, voilà un petit dessin pour mieux comprendre les choses. Pour la petite histoire, Théophilius était un philosophe grec du quatrième siècle. Il est né aux alentours de 300 et des Broques, je ne sais pas trop. Et par contre, je sais qu'il est mort en 412 après Jésus-Christ. Donc, Cyrillus, lui aussi, c'était un philosophe grec. Lui, c'est un philosophe grec qui est né en 376, presque exactement, et qui est mort en 444. Voilà. Bon. Donc, deux philosophes. Et du coup, la logique voudrait que la dernière, donc Katrina. Katerina, c'est une femme. Elle est morte en martyr en 307 de notre ère. Elle a été décapitée sous les ordres de l'empereur maximilien. Et elle est devenue la sainte patronne des philosophes. Et oui, parce que c'était une femme qui avait une tête, enfin, avant qu'on lui coupe. Voilà pour, eh bien, la petite histoire de ces trois cratères. Alors, si Katrina et Cyrillus sont quasiment à peu près du même âge géologique, ils se sont formés il y a à peu près 4 milliards d'années, pendant la période qu'on appelle la période du Nectarien. Alors, Nectarien, ça vient effectivement de cette période où s'est formée la mère du Nectar, donc un énorme épanchement de lave. Donc, ces deux cratères se sont formés à cette époque-là. Ils ont été un petit peu noyés par la mère du Nectar. Donc, ce sont des cratères, on ne va pas dire des cratères fantômes. Ce n'est pas vraiment le cas. Ce sont des gros, gros, gros cratères. Donc, ils ont réussi à survivre à cet épanchement de lave de la mère du Nectar. Ils sont encore bien visibles. Donc, ce sont des semi-fantômes. Alors, Théophilius, c'est le cirque le plus jeune de tous. Il s'est formé pendant la période hératosthénienne, donc contemporain du cratère hératosthène, du même nom, il y a environ, à la louche, 2 milliards d'années. Alors, voyons maintenant comment les observer avec un instrument de 50 mm, 60 mm, 70 mm. Eh bien, vous allez voir un petit peu plus que ce que vous pouvez avoir avec des jumelles et essayer de profiter d'un grossissement allant d'une centaine de fois à peu près à 150 fois pour bien détailler ces régions. Avec des petites lunettes, il ne vaut pas trop non plus pousser le grossissement, sinon vous allez perdre en détail. Alors, Théophilius, on va commencer par lui. Donc, on va à peu près regarder Théophilius. Vous voyez les images derrière moi. Ce qui attire, eh bien, le regard quand on observe Théophilius à la lunette, eh bien, 1, c'est son pic central, alors son pic central qui est imposé. Avec un petit instrument, on ne va pas s'en rendre compte, mais en fait, ce pic central est composé de 3 pics, de 3 montagnes. On a le pic Psi qui se trouve à l'est, le pic Phi qui se trouve à l'ouest, et au nord, vous avez le pic Alpha. Donc, le pic Alpha, il culmine à 5400 mètres, quand même. Quant aux pics, les deux autres pics, Phi et Psi, ils sont à peu près entre 4002 et 4008 d'altitude. Donc, ce n'est pas rien non plus. Avec une lunette un peu plus importante, à 100 mm, à 120 mm, vous allez pouvoir détailler ces 3 pics. Généralement, on en distingue 2 assez facilement. Le troisième est un peu plus difficile. Voilà pour ces 3 magnifiques sommets qui se trouvent au centre de Théophilius. Alors, Théophilius, lui, c'est un cirque d'à peu près 110 km de diamètre. Et le fond, par contre, de ce cirque se situe à 4100 mètres. Donc, tout autour, les murailles sont hautes de 4100 mètres. C'est quand même impressionnant, ces formations, moi, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais waouh ! Ça pète. Alors, quelqu'un qui se trouverait au centre de Théophilius verrait ce grand cirque tout autour de lui. Donc, il faut bien entendu qu'il se trouve au sommet du plus haut pic, 5200 mètres. Et là, on pourrait voir vraiment sur l'horizon. Il ne verrait que ça, l'horizon. Ce serait ces fameuses falaises. Donc, moi, ce que je vous conseille pour voir ces 3 pics, c'est de monter le grossissement entre 200 et 300 fois avec un instrument de plus de 100 millimètres d'ouverture. Au niveau 130, 150, avec un grossissement d'environ 200, 300 fois, vous verrez, je pense que vous réussirez à voir les 3 sommets. Avec ma petite lunette de 70 millimètres, j'ai réussi à voir que 2 sommets. Là, sur le dessin que vous voyez ici de notre abonné, le mont central n'est pas défini en 3 monts. On n'en voit qu'un seul. Voilà. Alors, profitez d'une lune assez haute et un ciel d'hiver assez pur pour limiter les turbulences et puis avoir une clarté de ciel assez bonne. Donc, en second lieu, ce qu'on va apercevoir, ce sont les contreforts, justement, de Théophilius. Ce sont des contreforts dits en gradins. Ce sont des gradins étagés. Selon que vous observerez Théophilius à la première ou à la seconde fenêtre de tir, qu'on a défini tout à l'heure, vous allez pouvoir observer des jeux d'ombre totalement différents au niveau de ces parois en gradins, des jeux d'ombre et de lumière sur les contreforts. Ces contreforts sont fascinants à photographier et aussi à dessiner. Ces contreforts en gradin ou en terrasse ont été formés géologiquement par ce qu'on appelle le rebond isostatique et également un phénomène d'effondrement de terrain. C'est un peu comme, vous savez, une dune de sable avec une pente. Et quand vous pouvez observer l'effondrement de la dune, ça fait des petits paliers, des petits gradins. C'est ça, ce qu'on appelle un effondrement isostatique ou un rebond isostatique. C'est assez compliqué à modéliser, mais c'est tout à fait compréhensible. Alors le rebond isostatique, je vous ai fait des petits schémas. On va les regarder. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez donc une chute de météorite puisque la plupart des... Les cratères se sont formés par rapport à un bombardement météoritique. Donc vous avez le manteau de lave pratiquement solidifié qui est percuté par une météorite. Vous avez ce qu'on appelle un éjecta. Donc l'éjecta, lui, c'est la matière du cratère qui, au moment de l'impact, doit partir quelque part. Donc généralement, il part dans tous les sens. Ça forme d'ailleurs, pour certains cratères, ça forme des belles petites rainures tout du long. Mais vous avez également une partie de l'éjecta qui va venir se plaquer sur les parois intérieures du cratère. Ce contrefort ressemble beaucoup à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la fameuse dune de sable. Et donc, au fur et à mesure que le cratère qui est chauffé à blanc, pratiquement, est quand même une belle dépense d'énergie, quand effectivement ça se refroidit, il y a un effondrement de terrain. Et les contreforts s'effondrent en formant des paliers isostatiques. Voilà. On revient maintenant à nos cratères. Alors, ce qu'on peut également observer en troisième lieu, c'est en observant les contreforts de Théophilus. Eh bien, en chevauchant la ligne de crête, vous avez un cratère qu'on appelle Théophilus B. C'est un cratère de type bol pour bien rond et bien... Bon, je vais faire un bol. Voilà. Il n'y a pas de pic central. C'est un cratère bol. Voilà. Ce cratère fait 8 km de diamètre et tout à fait visible avec un petit instrument. Il n'y a pas de souci avec les paires de jumelles, vous allez le voir. Voilà. Alors, bien sûr, il faut une bonne condition de lumière. Donc, n'hésitez pas à y aller pendant les fenêtres de tir 1 et 2. Si vous loupez ces fenêtres de tir, vous pouvez quand même peut-être essayer de le voir. Par contre, il faudra peut-être un instrument un peu plus puissant pour le voir. Une lunette de 90 mm, un télescope de 100 mm et plus serait, à mon avis, tout à fait approprié. Voilà. Alors, avec un instrument beaucoup plus puissant, un 200 mm, un 300 mm, vous allez pouvoir observer également l'intérieur du cirque de Théophilus et là, vous pourrez sans doute apercevoir à l'intérieur des monticules, des lignes de crête dans la partie sud et sud-ouest de Théophilus. Voilà pour Théophilus. On en a quasiment fait le tour et voilà, c'est quand même pas mal. On va passer maintenant à un autre cratère, celui juste en dessous, c'est Cyrillus. Cyrillus, c'est un cratère assez peu marqué, mais néanmoins, il fait 98 km de diamètre et son rempart sud-est, lui, est assez... est encore bien surélevé. Voilà, un peu spécial. Et le centre, si on devait trouver un centre plus ou moins... Voilà, il serait... il se serait déplacé vers Théophilus, en fait, ce centre. C'est un petit peu déplacé, il n'est pas tout à fait rond, il est un petit peu... Et à cet endroit particulier de ce centre un peu excentré, vous allez pouvoir apercevoir trois monts. Donc, ce n'est pas des montagnes, c'est trois monts, sachant que deux sont facilement observables avec des petites lunettes. Le troisième est un petit peu difficile à apercevoir, il faudra un instrument un peu plus puissant qu'une lunette de 70 mm. Un 130, un 150, un 200 mm vous le révélera. Donc, c'est trois petites montagnes, trois petites montagnes. Donc là, vous pouvez voir ça sur les illustrations. Alors, les remparts de Cyrillus sont un petit peu plus surélevés du côté est que du côté ouest. En effet, son rempart nord-est semble complètement, lui, écrasé par Théophilus et le rempart de Théophilus. Au sud-est, le rempart lui semble un peu plus marqué. Une longue crevasse, d'ailleurs, recourbée entoure le rempart d'est en ouest. Vous pouvez le voir là sur les photos et le dessin. Dans le cirque de Cyrillus, on pourra observer et dessiner le cratère Cyrillus A qui, lui, mesure 17 km de diamètre. Il est facilement observable, même avec une petite lunette. Alors, on préférera néanmoins un instrument un peu plus puissant, peut-être à 100 mm pour bien le définir. Voilà. Au sud, au sud de Cyrillus, eh bien, le rempart de celui-ci est interrompu par une sorte de vallée qui gagne le plateau séparant Cyrillus de Catrina. Ça fait une sorte de vallée bien nombrée, bien ombragée et bien marquée. Vous ne pouvez pas la louper. Et cette vallée nous amène directement sur Catrina. Donc, on va parler maintenant de Catarina. Alors, Catrina, ou Catarina, est sans doute le plus ancien des trois cratères de ce trio. en effet, il ne présente, Catrina ne présente pas de pic central, ce qui est quand même un signe de son grand âge. Ses remparts sont complètement en fait dégradés et finalement, ne présente qu'un faible, assez faible relief. Alors, le cirque de Catrina, comme je vous disais tout à l'heure, est le plus grand des trois et mesure à peu près 112 km de diamètre. Donc, c'est assez énorme. Quelqu'un qui se trouverait au centre de Catrina, puisqu'il n'y a pas de pic central, ne verrait pas à l'horizon les parois de ce cratère, tout simplement parce que l'horizon est limité à 90 km. C'est 90 km. Au-delà, c'est la courbure de la Lune. Donc, on ne verrait pas les contreforts fantômes de Catrina. Je m'imagine le truc, mais bon, il faudrait y aller pour savoir. Alors, en vérité, Catrina, il est un peu spécial parce qu'en fait, il est formé de cinq éléments. Quand on regarde bien les choses, Catrina, ce n'est pas un cratère. C'est cinq éléments différents. On a d'abord un premier cratère qui est un cratère qu'on va appeler le cratère primaire, le plus ancien. Il a une taille d'à peu près 101 km de diamètre. Il est complètement, lui, noyé par les épanchements de lave solidifiée de la mer du Nectar. Ses parois sont relativement bassées et étroites. Le second élément à observer, regardez bien les dessins et les vidéos qui passent derrière, le second élément visible de Catrina, c'est Catrina P. C'est son nom, Catrina P. C'est un cratère secondaire qui est sans doute également contemporain de Catrina. Vu son état, il a été lui aussi noyé par la lave. Il mesure 46 km de diamètre et a une forme vraiment un cirque grêlé de cratères et se trouve au nord de Catrina. Le troisième élément de Catrina, c'est un cratère très, très, très discret de 16 km de diamètre qui s'est formé au sud dans le cratère de Catrina. Il s'agit de Catrina S. Alors, il est visible faiblement avec un instrument supérieur à 100 mm. Il vaut mieux avoir un bon instrument pour le voir. Vous pouvez regarder ça au niveau des vidéos. Avec un 150 et un 130 mm d'ouverture, on va commencer, on va pouvoir le voir. Le quatrième élément de Catrina en fait, n'est pas un élément mais c'est un doublé. Un doublé de cratères Catrina B et Catrina G. Ce doublé est exposé au niveau du rempart nord-est pour l'une des parois culmine à 4900 m. Quand même, là, c'est visible. Et les murailles de ces deux jolis éléments forment une élévation bien visible dans le cirque de Catrina. pour finir au sud de Catrina, vous pourrez conclure votre visite par un beau petit cratère de 28 km de diamètre, c'est Catrina C qui est visible avec une petite lunette, même une 50 mm. Là, pas de problème, vous pouvez le voir. Voilà, alors, en ce qui concerne les alentours de ce trio, je vous conseille d'aller admirer également le petit cirque qui s'appelle Madler, qui fait 28 km de diamètre, qui est extrêmement beau. Il se trouve au nord-est de Théophilius. Vous avez le cratère Kant de 31 km de diamètre également, allez observer. Très joli, très beau, bien rond. Il se trouve au nord-ouest de Théophilius, quant à lui, donc de l'autre côté. Vous avez également un cratère fantôme, bien marqué, néanmoins, avec un bon éclairage, vous pouvez le voir, c'est Ibn Rushd. Alors, Ibn Rushd fait 33 km de diamètre, donc il est bien visible avec une petite lunette. Il se trouve au nord-ouest de Théophilius, quant à lui. Et à l'est de Catrina, eh bien, laissez-vous tenter par les nombreux cratères-lés qui amènent jusqu'au cratère appelé Beaumont. Donc vous avez plein de petits cratères-lés, Beaumont, A, B, C, D, enfin, vous en avez plein. Et le beau cratère Beaumont qui se trouve à cet endroit-là également. Voilà pour cette visite guidée de ce trio magique, Théophilius, Cyrius et Catrina, un must que tous les astronomes amateurs devraient connaître. Bonne visite, bonne balade, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir et surtout à dessiner et à photographier. Voilà. Et merci encore les amis pour vos chefs-d'œuvre. Je vous rappelle, je vous mets les liens juste en dessous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, il n'y a pas de souci. Et puis n'hésitez surtout pas à commenter dans la zone commentaire parce que c'est fait pour ça. Tout ce qui vous passe par la tête, si vous avez aimé, pas aimé, si j'étais trop vite, si j'étais un peu brouillon, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur certains sujets. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre des liens vers vos chaînes, vers vos œuvres, vos blogs, etc. qui parlent bien de la Lune et de son exploration. Voilà. Tout le monde est le bienvenu sur la chaîne. Allez, salut, bye ! Et gardez l'œil à l'oculaire parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada